Bonjour à tous, écoutez, j'ai eu pas mal de demandes des gens qui disent qu'ils ne savent pas comment étudier, comment s'obliger, se forcer à étudier, qui sont des procrastinateurs comme moi, je sais très bien ce que c'est, puisque moi aussi je peux remettre, remettre, etc. Donc j'ai eu pas mal de demandes des gens dans ce sens-là. Et alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? D'abord, maintenant on prend quelques minutes, plus ou moins peut-être 5 minutes, à papoter un peu ensemble, désolée, et à dire comment on va se préparer. Ensuite, nous allons travailler 40 minutes ensemble, 40 minutes. Et donc pendant ces 40 minutes, moi je vais travailler aussi avec vous, je vais éteindre le son. Puis on prend de nouveau une petite pause de 5 minutes. On va aller chercher un café, vous savez que moi et mes cafés, on va aller chercher un café, ou faire autre chose. Il y a des gens qui font une petite promenade dans le jardin peut-être, ou dans la rue, ou je ne sais pas quoi. Et après, on va de nouveau étudier 40 minutes. Donc ça veut dire qu'à la fin, on aurait travaillé 2 fois 40 minutes, ça fait 80 minutes, ça fait 1h20. Et moi je pense que c'est bien de travailler par des blocs de 1h20. Donc 5 minutes 40, 5 minutes 40, ça veut dire que, donc on a travaillé 1h20, mais en fait on va dire la totalité c'est 1h30. D'accord ? Ok, et alors combien de fois est-ce qu'on doit faire le 1h30 ? Ben ça dépend, donc j'ai eu des gens qui ont dit, ben moi je suis maintenant en congé, et je veux déjà travailler un tout petit peu, mais vraiment très très light. Donc moi je dirais, quand c'est vraiment ultra light, par exemple si c'est, ça c'est plutôt quand, par exemple en journée, vous faites des activités, vous faites un stage de je ne sais pas quoi, d'un sport ou d'autres choses, vous pouvez faire un bloc d'1h30 le soir. Si vous dites, je suis vraiment en congé, mais je ne veux pas consacrer toute ma journée à ça, je propose de faire deux blocs, peut-être une fois le matin, une fois l'après-midi. Il y a des gens qui disent, mais moi je veux absolument faire deux blocs dans la matinée, et puis être libre, ça c'est bien aussi, vous vous levez pas trop tard, si c'est les congés, quand même pas trop tôt non plus, mais si vous vous levez par exemple à 9h, vous pouvez faire deux blocs dans la matinée. Et alors, quand c'est vraiment vraiment les examens, moi je propose que vous fassiez deux blocs le matin, deux blocs l'après-midi, et pour les courageux, encore un bloc le soir. Donc si vous avez cinq blocs par jour, là vous êtes vraiment le champion, mais à mon avis, ça c'est uniquement pendant la session d'examen, mais vous pouvez essayer. Donc moi je dirais minimum un bloc, et minimum cinq blocs par jour, un maximum cinq blocs par jour, ok ? Alors évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai ? Je prépare mon café, ça c'est la première chose, je dois avoir un café à côté de moi. J'ai aussi toujours une petite bouteille d'eau, il n'y a plus beaucoup dedans, il y a encore un tout petit peu dedans, pas tellement. Donc quand ce sera la deuxième pause, je vais aller remplir ma petite bouteille, peut-être une autre tasse de café. Moi, j'ai toujours aussi un bloc-notes, de quoi noter, et un bic, toujours, toujours, parce que je dois toujours noter plein de choses. Ok, et alors la première chose à faire, c'est d'écrire, de noter, parce que j'imagine que ce sont surtout des étudiants qui me regardent, mais vous notez tous les cours que vous devez faire. Moi je dois faire maths, je dois faire néerlandais, je dois faire français, etc. Vous commencez par faire un grand programme, et vous, le cours que vous allez étudier, disons qu'on va étudier maths aujourd'hui, vous devez faire de sorte à ce que vous ayez déjà tous les papiers. Donc ça vous faites pendant les cinq minutes, d'accord ? Et alors, on commence simplement, on commence. On se jette dedans, parce qu'au début, est-ce que mes papiers sont bien classés, etc. On se jette dedans, surtout on éteint aussi son téléphone, pas de bruit, pas de son dans le téléphone. Et voilà, et on commence. Voilà, dans dix secondes, j'ai déjà papoté cinq minutes, donc dans dix secondes, moi je commence, j'éteins le son, et je travaille quarante minutes, et je reviens dans quarante minutes. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 pour quand même avoir les exercices que vous n'avez pas, etc. Donc, si vous n'êtes pas efficace pendant ces 40 minutes, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui est important ? C'est de rester derrière son bureau et de ne pas commencer à scroller sur TikTok ou autre. Pendant les 40 minutes, on ne regarde pas notre GSM, on se concentre. D'accord ? Mais c'est très, très normal au début de ne pas savoir se concentrer à 1000%. Ok, donc dans quelques minutes, nous allons reprendre nos 40 minutes de travail. Entre-temps, vous ne devez pas m'écouter, mon blablatage, vous ne devez pas écouter. Vous pouvez aller chercher quelque chose à boire. Moi, tout de suite, je vais prendre encore un café. Je vais prendre un peu d'eau. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite. Donc, rester ici. Moi, c'est juste à côté. Donc, je vais vite aller chercher à boire et je reviens. hop, 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 hop! Hop ! Hop, hop, hop ! Hey ! Non bouge Voilà, moi je suis déjà de retour avec ma bouteille d'eau et un autre café, un nouveau café. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons reprendre et surtout, vous notez sur votre papier tout ce qui vous manque, tout ce qui n'a pas été, tout ce que vous devez encore faire. On reprend dans deux minutes et donc, quand nous aurons fini les 40 minutes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire juste une toute petite évaluation. On va faire une évaluation, comment est-ce que ça a été ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Parce que ça, c'est souvent le plus important. Imaginons que vous n'aurez rien fait du tout de, on va dire, de constructif pendant ces 80 minutes de travail. Ce n'est pas grave non plus, mais l'important, c'est de tirer les bonnes conclusions et que la prochaine fois, quand vous reprenez avec moi, quand vous re-regardez cette même vidéo, que ça se passe mieux. Ça, c'est le plus important parce que perdre du temps, tout le monde le fait, mais l'important, c'est de se mettre dans une situation où on ne peut pas vérifier son GSM. On a juste ses papiers, son ordinateur, parce que moi, j'ai travaillé un peu sur mon ordinateur et mes papiers. Ça, c'est l'importance. Pendant 40 minutes, on est disponible à travailler, même si on ne travaille pas, mais on ne fait pas autre chose. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on se dit, je vais d'abord encore scroller un petit peu, je vais d'abord encore faire un petit tour de ma chambre, etc. Donc ça, c'est l'importance, c'est de tirer les bonnes conclusions. Ok, dans quelques secondes, c'est parti. Moi, je dois juste vérifier, est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin ? Oui, je crois, je garde mon bique, j'ai déjà noté quelques petites choses que je dois faire après. Donc, ben voilà, j'espère que vous, ça va. Je me demande ce que vous buvez, si vous buvez aussi du café sur moi, comme moi, pardon, ou un chocolat chaud. C'est pas évident, hein ? On comprend, ça, c'est pas du tout facile. Dans 20 secondes, c'est parti. Donc, restez avec moi encore 40 minutes, et après, vous allez vous sentir bien, parce qu'au moins, vous n'avez fait rien d'autre que vous rendre disponible à l'apprentissage, même si vous ne l'avez pas fait. Ok, ben voilà, je mets mon timer, 40 minutes. A tout de suite. Merci. 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 c'était la première fois si vous voulez vous pouvez maintenant tout de suite arrêter cette vidéo vous avez fait 80 minutes mais donc la seule chose que j'aimerais dire encore c'est que maintenant vous devez tirer vos conclusions est ce que j'avais tout le matériel ou est ce que je dois dans les cinq minutes au départ préparer plus de matériel est ce que j'ai bien noté sur une feuille donc là où j'ai mis tous les cours que je dois étudier ce que j'ai fait voilà est ce que j'ai noté sur cette feuille de nouveau est ce que j'ai noté tous les chapitres à connaître ou est ce que je dois encore demander au professeur envoyer un mail alors fait donc le feedback est très très important si vous êtes complètement perdu vous revenez vers moi que ce soit pour faire votre votre pardon votre schéma que ce soit pour vous organiser que ce soit pour une partie de la matière que vous ne comprenez pas vous revenez vers moi vous pouvez compter sur moi d'accord et donc maintenant cette session vous allez refaire si c'est un peu cool pas trop pas trop intensif on va dire deux fois par semaine mais pendant les examens on va essayer de le faire cinq fois vous travaillez avec moi vous allez voir ça va être plus facile donc revenez vers moi s'il ya une question à très bientôt au revoir